On s'aperçoit que tous ces gens à distance travaillent avec beaucoup plus d'échanges de mail et beaucoup plus d'échanges téléphoniques parce qu'ils ont besoin de beaucoup plus d'échanges sur de l'informé. Ça va être très important de formaliser les formats d'échange, c'est-à-dire par exemple dans le cadre d'un reporting de chiffres, il va falloir être très clair sur la structure du document, sur les informations clés, sur les indicateurs clés, et ça, ça doit être mis en place dès le début du projet pour que le projet soit efficace et le travail d'équipe agréable également. Un autre point qui est important, c'est de définir la périodicité des échanges, par exemple des échanges du reporting. Si nous voulons un point d'équipe qui soit quotidien, hebdomadaire ou mensuel, ça dépendra évidemment de l'intensité du projet, du type d'interaction que nous pouvons avoir avec les personnes. C'est un point clé d'organisation qu'il faut mettre à plat dès le début. Il y a des outils de contrôle qui existent. Les outils de contrôle vont être les rapports de visite, vont être par exemple les notes de frais, vont être les distances kilométriques parcourues. Pour avoir un lien permanent avec son équipe, on est souvent obligé en tant que manager, et je parle plus peut-être avec l'expérience de chef de vente, de susciter des réunions. Alors ces réunions, elles peuvent être sous plusieurs formes. Soit des appels téléphoniques individuels. J'appelle mon commercial, je lui demande comment ça va, on fait le point sur son terrain. Ça peut être des conf calls, c'est-à-dire que je réunis toute l'équipe par téléphone, et on choisit, et c'est très important, une date fixe, c'est-à-dire qu'une fois par mois, on peut avoir une réunion. Ça peut être, dans d'autres entreprises, une réunion présentielle, mensuelle, qui est décidée sur les 12 mois de l'année. Les autres moyens, c'est les webcams, encore trop peu utilisés à l'heure actuelle, et tout ce qui va être conférences visuelles. L'idée, elle est toujours la même. Essayer au maximum de ne pas laisser des personnes itinérantes, commerciaux ou télétravailleurs, en dehors des circuits de l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une autre problématique qui avait été analysée dans d'autres entreprises, c'est qu'en fait, on oublie les gens qui sont loin. Ça, c'est vraiment le problème. Sous-titrage ST' 501